Je suis à Washington pour sensibiliser les décideurs politiques, les acteurs des diverses institutions, le Département d'État américain, les ONG, les groupes de réflexion, pour montrer qu'avec ce moment de paix, avec cette défaite des groupes rebelles en RDC depuis 2013, le Congo prend au sérieux la question de cette fenêtre d'opportunité de paix. Et profitant de ce moment de paix, le Congo veut construire une nation réconciliée en luttant contre les violences sexuelles, en luttant contre l'abus des enfants par les groupes armés. Nous sommes en train de faire progress. Ce n'est pas facile, mais nous essayons de construire une nouvelle part de la histoire de violences sexuelles et de child abuse en RDC. Est-ce que c'est suffisant ? Non à tout. Est-ce que c'est ? C'est difficile de dire, mais je l'espère. Mais est-ce que c'est ce progress est significatif pour un pays qui a fait 10 ans d'indiqués de violences sexuelles ? Il a été long overdue de l'écouter à la voix des DRC sur l'issue de la violence sexuelle. La dette de sang de la DRC pour avoir voulu jouer un rôle de facteur de stabilisation dans la région, elle est élevée. Et cette dette de sang, nous la payons avec des conséquences qui sont justement ces phénomènes de violence adressés contre les populations civiles. Maintenant que nous avons une fenêtre d'opportunité avec le retour à la stabilité et la dispersion des groupes armés les plus hostiles, il est temps de capitaliser et de faire effet de levier sur ce moment de paix pour adresser la question des violences sexuelles. Alors comment nous le faisons-nous ? C'est tout simplement en faisant appliquer l'état de droit. Et l'état de droit repose sur plusieurs piliers, mais un pilier important c'est la lutte contre l'impunité par l'octroi de la sécurité à nos populations civiles, l'octroi de la justice à nos populations civiles et les populations civiles des zones anciennement en conflit de l'Est réclamaient la justice pour les femmes qui ont été violentées par ces groupes rebelles. Et donc nous devions faire droit à cette demande en tant qu'état. Et nous l'avons fait en étant très actifs, très offensifs sur l'application sans fin et sans tolérance de la loi pénale congolais sur les violences sexuelles qui condamnent donc les auteurs de viols à des peines de prison allant de 10 ans à 20 ans, des dommages et intérêts allant de 1 000 $ à 100 000 $, l'équivalent en monnaie locale, et d'autres mesures coercitives pour décourager, dissuader l'indignité et les maltraitances imposées aux enfants par le recrutement de groupes armés. D'abord, je retiens une obligation pour l'État congolais, pour le pays que je représente, de communiquer encore plus parce que vu des États-Unis, le Congo n'est qu'un des lointains pays qui se trouve en Afrique et nous sommes 54 pays africains. C'est la première chose. Donc une obligation de mieux communiquer. On ne peut pas se plaindre d'être méconnus si nous-mêmes, nous ne faisons pas connaître ce que nous faisons. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé sur le Congo, avec parfois beaucoup d'excès. Nous lisons sur Internet que toutes les femmes au Congo sont violées toutes les deux heures. Bon, je suis quand même issue de cette nation congolaise. Je ne veux pas dire que le phénomène n'existe pas, mais nous avons eu au moins le courage, comparé à d'autres nations, de mettre le doigt sur la plaie, de ne plus en faire une question taboue pour le faire entrer dans la prise de conscience des gens et faire avancer les choses. Donc déjà ça, je pense que c'est un pas. La deuxième chose aussi que je retiens de ma visite à Washington, c'est qu'il est très important que notre plaidoyer ne soit pas un plaidoyer isolé. Il est important que les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles au niveau international, les ONG, le département d'État américain ou le gouvernement américain, les groupes de réflexion qui font des propositions en matière de paix dans la région des Grands Lacs, en matière de sécurité dans la région des Grands Lacs, que les groupes d'affaires qui investissent en République démocratique du Congo, comme des groupes qui sont listés en bourse ici. Il est important que ces sociétés américaines puissent aussi porter le drapeau congolais pour expliquer comment et pourquoi ils investissent, certes avec des défis, mais à l'unisson avec la société congolaise. Et donc c'était important, je pense, de porter ce message. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que le Congo a changé. Arriver à condamner pour des questions de violence un général 4 étoiles et le révoquer de l'armée, il y a peu de pays qui ont le courage de le faire, le Congo l'a fait. Arriver à obtenir de nos commandants de brigade une déclaration sur l'honneur publique devant le monde entier qu'ils vont s'engager à mettre de la discipline dans leurs troupes sur ces questions-là, il fallait le faire, la RDC l'a fait. Arriver à faire baisser le taux de viol de 33%, ce n'est pas nous qui le disons, c'est un rapport des Nations Unies, de 15 000 cas enregistrés à 10 000 cas enregistrés. C'est une baisse de 33% et il faudrait qu'on encourage la RDC sur ce chemin. Et donc on a besoin d'une reconnaissance qui est autre que ce petit label réducteur de la RDC capitale du viol. Nous sommes une force, une power machine, aujourd'hui et demain en Afrique. les trois premiers pays qui demain compteront en Afrique par la taille de leur population, par la capacité d'absorption de leur économie, on cite le Nigeria, on cite l'Angola, on cite la République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas attendre 20 ans pour être cette power machine. Nous le sommes déjà parce qu'avec 9% de taux de croissance, avec une inflation de moins de 2%, avec 15 000 km de route, avec une baisse de la pauvreté qui est passée de 80% à 63%, je pense que nous sommes ce Congo d'aujourd'hui et de demain qu'il faut regarder avec un regard peut-être un peu plus constructif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !